Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors, toujours sous la thématique entreprendre, j'ai voulu essayer de comprendre quelle était la nature des abaissements de l'impôt sur les sociétés depuis 2017. Alors, depuis 2017, en fait, le taux normal de l'impôt sur les sociétés, il a été rabaissé de 33,3% à 28% pour les TPE, PME. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliciter et, par là même, me faire une synthèse pour m'assurer qu'effectivement, j'ai bien compris ou pas. Je vous laisse le loisir de rectifier si je dis des choses erronées dans les commentaires. Ou, voilà. Alors, donc pour cette partie, en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est, un, donc, on va voir dans un premier temps, qu'est-ce que le régime du réel simplifié. Donc, on va essayer de comprendre comment va s'appliquer ce régime. On va faire un petit point TVA aussi. On va regarder, voilà, quel périmètre d'application dans le cadre du choix de l'application de l'option, pour le cadre des micro-entreprises notamment. On va essayer de comprendre les obligations comptables et déclarations fiscales qui sont attenantes, dans le cas, donc, des entreprises individuelles. Donc, l'avantage majeur que je vois, c'est le régime simple, par sa comptabilité, qu'on va dire, super simplifiée. Puis, on s'intéressera également aux obligations déclaratives allégées et la TVA associée, quel imprimé, comment je procède. Puis, on s'intéressera au cas des entreprises, cette fois-ci, qui vont relever de l'IR, l'impôt sur le revenu. Quel imprimé fiscal j'utilise, comment je fais ? Puis, on s'intéressera également au cas des entreprises qui relèveront, cette fois-ci, de l'impôt sur la société. Quel imprimé fiscal j'utilise ? Et puis, enfin, je vous libérerai, et je me libérerai, si je puis dire, en procédant à la conclusion. Allez, moi, je ne dis pas, si vous êtes motivés, on essaie encore de comprendre ensemble. On y retourne, toujours et toujours. On ne baisse pas les bras. Comprendre la fiscalité et la création d'entreprises en France est vraiment très, très fastidieuse, à mon sens. Et voilà, on ne baisse pas les bras et on y met de l'énergie. On essaie de faire preuve de bonne volonté. Donc, en 2017, ce que moi, j'en ai compris, c'est que le taux normal de l'impôt sur les sociétés, il est passé de 33,33% à 28%, donc pour les PME et les TPE. Donc, ça, c'est pour les très petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne, dans le cadre de bénéfices qui soient inférieurs ou égales à 75 000 euros. Voilà. Et j'ai pu constater que ces taux devraient être applicables jusqu'en 2020. Donc, chronologiquement, on va voir ce qui va se passer. Donc, il faut noter également que le taux d'impôt sur les sociétés, donc l'IS, il est réduit, lui, toujours à 15% dans la limite des 38 120 000 euros de bénéfices annuels imposables. Et ça, pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros. Alors là, les données quantitatives, prenez-les entre parenthèses, ça bouge chaque année. Donc, moi, je vous invite à aller consulter par moi-même, par vous-même, pardon, le site ImpotGouv et autres, pour avoir l'exactitude, en fait, des chiffres, parce que ça bouge tout le temps. Alors, donc, je vous l'ai dit, l'IS est réduit de 15%, donc dans la limite de 38 120 euros de bénéfices annuels, donc imposables pour les petites entreprises. Donc, le chiffre d'affaires, lui, est inférieur à, on va dire, 7 millions d'euros. Et ça, ce sera étendu à toutes les PME qui, normalement, présentent au moins de 250 salariés. Voilà, et dont le chiffre d'affaires, lui, restera inférieur à 50 millions d'euros. Yep, bravo, les entreprises et les PME qui arrivent à faire ça, c'est beau. Alors, donc maintenant, si on regarde la chronologie des efforts fiscaux, on va dire, prévus pour impulser quelque part l'entrepreneuriat. Donc, 2017, il y avait 28% de l'imposition des bénéfices, ça, c'est pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises, les PME, pour un seuil max, je vous l'ai dit, de 75 000 euros de bénéfices. En 2018, l'abaissement de l'impôt sur la société à 28% sera également applicable. Et lui, en fait, il sera étendu aux entreprises pour un seuil maximum de 500 000 euros de bénéfices. Puis en 2017, en 2019, pardon, abaissement pareil de l'impôt sur les sociétés à 28% qui sera encore applicable et étendu cette fois-ci aux bénéfices, donc, des PME, mais également des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire et des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle les ETI ou les GE, voilà. Et ça, ce sera en considération d'un seuil maximum de chiffre d'affaires qui devra être inférieur à 1 milliard d'euros. Voilà. En 2020, on aura toujours le bénéfice de l'abaissement de l'IS à 28% qui sera applicable et il sera étendu aux bénéfices des ETI et des GE, donc les grandes entreprises, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, je vous le rappelle, pour un seuil de chiffre d'affaires supérieur, cette fois-ci, à 1 milliard d'euros. Voilà. Donc maintenant, dans une autre partie, on va s'intéresser à focaliser un peu plus sur le détail de ma compréhension autour du régime du réel simplifié. Qu'est-ce qu'on appelle le régime réel simplifié ? Alors, pour moi, le régime dit réel simplifié, soit en d'autres termes, le régime simplifié d'imposition, en fait, c'est le RSI. Pour moi, il vise à permettre aux porteurs de projets et aux créateurs de projets, en fait, de bénéficier d'obligations comptables et déclaratives, pardon, qu'on va dire allégées, simplifiées. Voilà. Alors, pour essayer maintenant de comprendre comment va s'appliquer ce régime, alors, dans le cadre des entreprises relevant du régime des micro-entreprises, en fait, vous aurez un cadre de l'application du régime de plein droit. Voilà. Donc, il y a quand même des exclusions. Par exemple, les entreprises qui vont relever du régime des micro-entreprises seront exclues et seront soumises obligatoirement au régime simplifié d'imposition, au régime réel simplifié d'imposition, les entreprises qui, elles, réaliseront un chiffre d'affaires annuel hors-taxe qui devra être inférieur à 788 000 euros quand vous avez une activité autour des activités de vente ou de fourniture de logement et 238 000 euros pour une activité de prestation de service. Si maintenant, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'applique pour la TVA, qu'en est-il pour la TVA ? Alors, dans le cadre du régime simplifié, en fait, la TVA, elle va demeurer applicable dès lors que votre chiffre d'affaires n'excède pas, donc 869 000 euros pour une activité de vente ou de fourniture de logement ou 269 000 euros pour une activité de prestation de service. Donc, dans le cas de figure où vous dépassez, en fait, ces seuils, votre entreprise, en fait, en quelque sorte, elle ne pourra plus bénéficier, en fait, du régime réel simplifié. Et donc, vous allez basculer, en fait, vous allez relever, par conséquent, du régime réel normal. Et ça, ce sera à partir du premier jour de l'exercice, vous dépasserez ces seuils au regard de votre activité. C'est pour ça que je vous invite à ne pas focaliser sur mes données quantitatives. Elles sont, pour moi, approximatives en fonction de la date de création de votre projet. Allez prendre vous-même ces données quantitatives. Voilà. C'est important parce que si vous dépassez ces seuils, vous pouvez basculer d'un régime à l'autre. Donc, c'est très important, avant tout lancement d'activité, d'avoir bien en tête l'exactitude de ces seuils à la date où vous lancez votre projet et à la date à laquelle vous serez imposé. Alors maintenant, si on regarde le cadre de l'application de l'option, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement micro-entreprise et vous prenez l'option. Donc, si vous êtes une entreprise qui relève de plein droit au régime des micro-entreprises, en fait, vous avez la possibilité d'actionner par vous-même sur demande une option afin de basculer vers le régime réel simplifié d'imposition. Donc, les entreprises, quant à elles, elles pourront opter soit pour le régime réel simplifié d'imposition, et ça jusqu'au dépôt de leur première déclaration de résultat. Si vous choisissez l'option, vous pourrez adresser, en fait, un courrier avant le 1er février de la première année d'exercice, donc au service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Et il faut savoir que cette demande, elle sera applicable et irrévocable pendant deux ans, normalement. Donc, faites attention à vos choix, options ou pas options. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre les obligations comptables et déclaratives associées, donc les déclarations fiscales. Alors, ça, on l'a compris, j'ai insisté sur ce point. Alors, normalement, en fait, la dématérialisation du cadre de la micro-entreprise mis en place en 2016 par le gouvernement, ça a lieu justement de simplifier, normalement. Donc, bien que la comptabilité, elle se veuille maintenant normalement simplifiée, il vous faudra quand même tout de même établir et présenter rigoureusement, donc dans le cadre du régime réel simplifié, en fait, il vous faudra présenter des comptes de résultats, des bilans comptables, voire même des annexes. Alors, ce qui sous-entend ça, à mon sens, que tout de même, il y a des obligations comptables relativement rigoureuses et elles vont nécessiter pour moi une approche, une maîtrise de l'approche comptable dans la gestion de vos risques. Ce qui implique pour moi, dans le cadre d'une entreprise fonctionnant au réel simplifié, de faire appel au service d'un comptable, agréé ou pas, enfin, potentiellement agréé, en d'autres termes, faire appel à un tiers de confiance qui vous aidera dans la gestion comptable et fiscale de votre entreprise. Voilà. Donc, dans le cadre de la micro-entreprise, vous avez la possibilité de fonctionner, on va dire, sur forfait ou sur option. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Tout est fait pour vous simplifier la chose, mais passer des certains seuils de chiffre d'affaires, vous allez basculer potentiellement au régime réel simplifié, c'est ce que je vous souhaite, ça voudrait dire que votre activité marche. Et là, par contre, vous allez devoir mettre en place une comptabilité plus rigoureuse et faire peut-être même appel à des tiers de confiance pour vous aider dans la gestion de votre comptabilité et encadrer par là même la gestion des risques fiscaux. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire là aussi, notabene, n'oubliez pas que, ou alors avantages, moi je dirais, là je vous invite à approfondir le sujet, mais que dans le cadre de figure, par exemple, d'une adhésion auprès d'une association ou en d'autres termes un CGA, c'est-à-dire un centre de gestion agréé, où quand vous faites appel à un expert comptable, il semblerait que vous puissiez bénéficier d'avantages fiscaux, voilà, qui peuvent être applicables, sauf erreur de ma part, bien sûr. Et normalement, vous n'aurez pas d'augmentation du bénéfice imposable de 25% et vous aurez potentiellement également la possibilité de déclarer et de reporter vos déficits. Voilà, ce qui peut être sympa, parce que je crois que dans le cadre de la micro-entreprise, ça, c'est pas applicable. Donc voilà, il y a vraiment des petites différences en fonction des statuts. Alors, c'est difficile à lister, mais pour autant, il faut essayer de les garder en tête. Donc, maintenant, on va s'intéresser au cas des entreprises individuelles, la EI. Alors, l'avantage majeur qu'il faut retenir, pour moi, c'est le régime simple, notamment simplifié par sa comptabilité, voilà, simplifiée, qui se voudrait simplifier. Alors, là, maintenant, dans ce paragraphe, je vais quand même citer des cas d'exclusion du régime simple, normalement. Alors, sont exclus du régime simple, par exemple, les sociétés de personnes qui vont relever de l'impôt sur le revenu, l'IR, ou alors de l'IS, ainsi que, par exemple, les sociétés commerciales qui sont donc imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc, dans ce cas de futur, vous serez soumis au régime réel simplifié, qui va nécessiter, comme je vous l'ai dit, de tenir une comptabilité plus détaillée et rigoureuse. Voilà, confère compte de résultats, bilan et annexe. Donc, pour revenir au régime simple, quelles seraient, en quelque sorte, nos obligations de ce que je crois comprendre ? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le cadre du régime simple ? Alors, le périmètre, ce serait d'être capable d'assurer sa comptabilité. Comment ? En étant capable de tracer les mouvements de sa trésorerie, c'est-à-dire vos flux d'encaissement et de décaissement. Vous devrez être capable aussi d'assurer votre traçabilité comptable écrite par la tenue, en fait, d'un cahier, ou encore appelé livre-journal, qui doit être complété rigoureusement et communiqué, donc, soit mensuellement ou trimestriellement. Voilà. Et j'ai envie de dire que, voilà, à l'heure du paperless ou du zéro papier, le numérique prend toute son importance et qu'on a à disposition des outils, comme les tableaux Excel, qui peuvent être, à mon sens, de vrais outils qui vous permettent d'optimiser votre organisation. Voilà. Soyez organisé, vous y gagnerez du temps, de la précision et peut-être même de l'argent. Donc, exemple, en quelque sorte, vous devrez tenir chronologiquement et présenter, en quelque sorte, être capable de présenter, dans le cadre contrôle aussi, parce que la gestion du risque, c'est être en conformité avec le cadre réglementaire, c'est-à-dire que vous êtes capable d'être audité par, par exemple, le fisc. Et dans le cadre figure où vous êtes audité, vous devez être capable d'afficher patte blanche. Donc, vous devez être organisé. Et pour ça, vous devez également, à mon sens, tenir un registre annuel des achats pour les activités, notamment autour des achats et des reventes. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le livre-journal, en fait, de, en quelque sorte, vos recettes professionnelles pour vous permettre à vous, d'abord, d'identifier, d'identifier, en fait, vos flux financiers entrant et sortant. Dans l'autre élément du périmètre, je dirais qu'il faut prendre en considération également, comment je dirais, les déductions forfaitaires ou pas, ou les déductions, on va dire, des frais réels. Voilà, il faut faire un petit, un petit comparaison. Si vous êtes une micro-entreprise, vous allez avoir une déduction forfaitaire. Il faut faire un comparatif avec ce que, réellement, vous pourriez déduire en réel. C'est-à-dire que vos frais réels, à l'exercice qui répond à votre exercice professionnel, vous allez peut-être avoir une voiture pour un usage professionnel, un bureau, du matériel informatique, des téléphones, un abonnement Internet, etc. Donc là, il faut faire la comparaison entre la déduction forfaitaire des frais réels ou alors la déduction des frais réels, en réel. Donc ça, ça vous fera basculer de régime. Donc il faut faire attention à tout ça. Et dans tous les cas, il faut maintenir, en fait, la traçabilité de toutes ces factures également. Puis conserver la traçabilité de l'ensemble de vos documents. Normalement, je crois que c'est 10 ans. Donc également, conserver la traçabilité des doubles de vos factures hors taxes. Voilà. Même si vous êtes dans le régime de la micro-entreprise et que la mention de l'article 293 du Code général des impôts, dans le cas de la TVA non applicable, vous ne pourrez pas, en quelque sorte, la déduire. Donc là aussi, c'est un choix. Voilà. C'est un choix à faire en amont de votre projet. Puis dans le cadre également des entreprises individuelles, donc dans le cadre du régime simple, on va dire, vous aurez également la nécessité de tenir, en fait, des bilans ou des comptes de résultats ou des annexes, dans le cas futur où votre chiffre d'affaires hors taxes, il ne dépasse pas normalement 55 000 euros. Donc ça, c'est pour l'activité de prestation de service ou 158 000 euros pour l'activité de vente ou de fourniture de logement. Donc voilà. Maintenant, si on revient sur les obligations déclaratives et allégées et la TVA. Donc comment vous allez procéder en termes d'obligations déclaratives ? Vous allez procéder à votre déclaration personnelle. Voilà. Ça, vous allez pouvoir le faire en utilisant l'imprimé 2042C ou en allant directement, en fait, sur le site www.impos.gouv.fr et vous allez mentionner, enfin, reporter le montant brut de votre CA. Donc pour être bien sûr de comprendre, point d'interrogation. Si je considère un régime simple, cela sous-entend donc une comptabilité simplifiée. De ce que je comprends, c'est que l'avantage au regard de la TVA, c'est que ça reposera sur le fait que je fonctionnerai en franchise de TVA. Donc en ce sens, pour moi, l'inconvénient ou pas pourrait être qu'on ne pourra pas envisager dans ce cas de figure la récupération de la TVA. Et on fonctionnera ainsi au forfait. Et donc, ça veut dire pas de déclaration de déficit possible dans ce cas de figure. Maintenant, si on regarde le cas des entreprises qui vont relever de l'impôt sur le revenu, là, je me pose la question de savoir mais quel imprimé fiscal j'utilise ? Alors là, pour déclarer en quelque sorte vos résultats, vous utiliserez l'imprimé numéro 2031 et vous aurez également ces annexes associées. Donc le 2031 bis et le 2031 et l'élias, en incluant l'élias fiscal, excusez-moi aussi, vous aurez des lias fiscales numéro 2033-A à 2033-G. Voilà. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la 2042 pour la déclaration de vos revenus personnels. Voilà pour l'impôt sur le revenu. Puis maintenant, si je m'intéresse au cas des entreprises qui vont relever de l'impôt sur les sociétés et quel imprimé fiscal je devrais utiliser, alors là, la déclaration de résultat, elle devra se faire sur l'imprimé fiscal numéro 2065. Plus ou moins, ces annexes, et là, ces annexes, c'est pareil, c'est le numéro 2065 bis et le 2065-R. Voilà. Plus ou moins, les lias fiscales associées, donc dans les lias fiscales associées, on aura donc la 2033-A et la 2033-G. Voilà. Comme pour l'impôt sur le revenu dans ce cas de figure. Alors maintenant, je vais vous libérer et je vais conclure. Il n'y a pas, on arrive à la fin. Courage. Alors moi, ce que je pourrais en dire pour conclure, c'est que moi, je vous invite à réaliser votre propre analyse stratégique au regard de la faisabilité et d'évaluer par vous-même la pérennité de votre projet. Et justement, pensez et faites le bon choix, justement, stratégique, de bien choisir votre statut juridique parce qu'en quelque sorte, c'est sur ce dernier que reposera votre régime d'imposition. Et pour moi, la fiscalité est à mon sens un facteur qui pourrait potentiellement impacter directement ou indirectement la réussite ou l'échec de votre projet. Voilà. Pourquoi ? Parce que votre projet ne va pas, tous vos projets ne vont pas démarrer à la même vitesse. Pour certaines personnes, des projets vont être impulsés sur de nombreuses années. Il vous faudra peut-être deux, trois ans avant de déployer complètement votre activité. Donc, vous aurez peu de chiffres d'affaires ou au contraire, vous aurez un projet qui est vraiment très pénétrant, disruptif, voire, et là, à ce moment-là, vous êtes capable d'engranger beaucoup de bénéfices. Et en fonction de si vous engrangez beaucoup de chiffres d'affaires, pas du tout, dans les premières années ou si vous allez engranger beaucoup de bénéfices et en fonction de la vitesse à laquelle vous allez les engranger, le choix de vos statuts va en être impacté, je vais dire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fonction des risques que vous allez engager dans votre projet, voire même des investissements à réaliser, matériels ou personnels, parce que l'investissement de temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier en euros, mais c'est pour moi un des facteurs les plus importants dans la réalisation d'un projet, en fonction de tous ces facteurs, et ce n'est pas les seuls, moi, je vous laisse les adapter en fonction de la spécificité de votre projet, vous allez adapter la profondeur de votre analyse stratégique, justement, au regard du management de vos risques, c'est-à-dire comment vous entrevoyez de maîtriser et encadrer vos risques, voire même comment vous allez essayer d'impulser, en fait, la transformation des risques en opportunités potentielles. Et tout ça, ça se réfléchit, c'est de la stratégie. Donc, je vous dis, il n'y a pas l'analyse stratégique, il n'y a pas osé l'entrepreneuriat, osé créer des emplois, osé améliorer vos conditions de vie, osé vous exprimer, tout simplement, voilà, en activant votre créativité et puis surtout, voilà, nos stress, prenez soin de vous et dans la vie, tout est possible, soyez curieux et faites attention à la gestion de vos risques. En espérant vous avoir un peu aidé, je vous dis, n'y a pas et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter mes autres castes pour peut-être étayer certains points mais je vous le rappelle, faites-vous votre propre analyse. Je vous dis à bientôt, n'y a pas, je vous embrasse tous très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada